Bonjour tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés Playmobil et comme vous le voyez, c'est une gamme que je suis très 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 heureux de vous présenter parce que vous le savez, c'est un de mes thèmes favoris, c'est bien sûr la toute nouvelle Maison Moderne 2024. C'est la cinquième version de la Maison Moderne Playmobil, qui succède à l'édition de 2017 qui avait été en partie refaite en 2022. Tous ces unboxings là sont disponibles sur ma chaîne. D'ailleurs, toutes les Maisons Modernes sont disponibles en unboxing sur ma chaîne et on va pouvoir découvrir cette nouvelle gamme. Il n'y a pas beaucoup beaucoup de boîtes, il y en a moins que d'habitude. Il n'y a que cette boîte, dont deux boîtes avec des figurines seulement, ce qui fait que ça fait un petit peu moins. Mais malgré tout, je suis très content de retrouver une nouvelle Maison Moderne. Et on commence tout de suite par le premier set, 71607, c'est donc la maison elle-même. Alors tout de suite, ce que l'on remarque, c'est évidemment l'inspiration de la Villa Deluxe, la Maison Moderne de 2014, qui n'était pas restée en vente très longtemps finalement. Et là, on retrouve évidemment des éléments qui proviennent directement de cette maison. Elle est un petit peu différente tout de même, puisqu'on avait ici un peu plus de... C'était plus haut, le sol était plus haut, on avait un escalier à l'intérieur. Et là, ça a été remplacé par une sorte d'une véranda, une verrière en tout cas, c'est très très beau. Et ça rappelle un petit peu d'ailleurs la véranda de la seconde Maison Moderne, celle de 2008. Avant de regarder plus en détail, je voulais vous prévenir que du coup, cette Maison Moderne passe elle aussi au plastique recyclé biosourcé, qui est donc avec des couleurs plus douces, plus mat, moins brillantes que le plastique habituel. Donc on a des teintes qui sont un petit peu différentes, des teintes un petit peu différentes, pardon. Donc c'est comme Horses of Waterfall, Wiltopia, la Tiny House que vous pouvez aussi découvrir en unboxing sur ma chaîne. Donc voilà, on change de plastique, et ça, c'est plutôt pas mal effectivement pour l'environnement. Donc, une nouvelle villa de luxe en quelque sorte, une maison d'architecte comme Playmobil la présente, elle est très stylée. Il y a quelques différences quand même avec la villa de luxe, mais on reconnaît vraiment la construction d'ensemble, on va dire. Une petite précision, dans les premières versions présentées de cette maison, les couleurs étaient différentes, étaient vraiment différentes. Ici, c'était pas du rose, c'était une sorte de pêche, je dirais, un peu marron orangé en fait, très stylé. Et là, c'était du bois, c'était marron plus foncé. Ici aussi, marron plus foncé, marron plus foncé. Il n'y avait pas de rose. Et j'étais vraiment content de voir les premières versions. C'était très 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 stylé, très très moderne. Et puis, patatras, ils ont ressorti le rose pour la version finale. C'est pas moche, je ne suis pas déçu, mais je trouvais justement effectivement que de sortir un petit peu de ces couleurs douces pour quelque chose de plus réaliste. Ça apportait vraiment quelque chose. Mais bon, ils ont dû juger que pour les enfants, c'était pas suffisamment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on n'a plus la grande baie vitrée qu'on avait là dans la villa de luxe. Ce qu'on remarque aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sonnette. À moins qu'elle soit sur cette barre-ci, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sonnette. Peut-être que je me trompe. L'entrée, sinon, elle est identique à ce qu'on avait dans la villa de luxe. D'ailleurs, l'intérieur est assez proche de ce côté-ci. Mais là, on a donc une pièce un peu plus haute sous plafond. À l'époque, il y avait effectivement une pièce en hauteur pour pouvoir incruster la piscine. Pas de piscine cette fois-ci. Mais voilà, c'est très très beau, cette véranda, avec en plus les plantes de vent vraiment très 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 stylées. Les petites portes qui ouvrent sur le jardin. Pas de set de jardin, malheureusement. Mais bon, on peut reprendre le jardin de la tiny house, après tout. Il est vraiment plutôt bien fait. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que là, vous voyez un petit peu de meubles. Vous voyez un canapé, etc. Il y a une table basse, tout ça. En fait, la maison de base est proposée avec le salon. Alors, c'est un tout petit salon. Il ne faut pas s'attendre à un salon incroyable. Mais il n'y a pas de boîte du salon à vendre à part. Donc voilà, les meubles du salon sont déjà compris dans la maison. On a aussi un petit système d'étagère, ici, comme vous pouvez le voir sur la verrière, ce qui est très joli. À l'étage, deux grands espaces pour la chambre et la salle de bain. Un petit balcon, ici. C'est mignon. Avec la porte qui est là, juste derrière. Des panneaux solaires parce que modernité, c'est important. On en a dans quasiment tous les bâtiments Playmobil désormais. Et puis, comme toujours, j'ai l'impression qu'on aura des stickers repositionnables si on veut pouvoir décorer. Une chose importante qui, moi, me fait peur, non, mais il n'y a pas d'escalier, là. Il n'y a pas d'escalier pour aller à l'étage. Moi, ça me rend fou. Les maisons vendues sans escalier. Il y avait la maison de Laos. C'est laquelle ? Il n'y avait pas d'escalier dans la de Laos. Ça devait être la maison. La maison rose. Elle était vendue sans escalier. Il fallait les acheter. Heureusement, ils étaient disponibles sur le catalogue des articles complémentaires. Donc là, j'espère, j'espère très sincèrement qu'il y aura un escalier sur le Playmobil Plus. Parce que, moi, les maisons sans escalier, je vous jure, ça me fait bizarre. On perd en réalisme. C'est bête, hein. Mais moi, vraiment, je veux mon escalier. Sinon, je serais un petit peu déçu. Voilà. Sinon, je trouve la maison très jolie. C'est une forme que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Je suis déjà très fan de la Villa Deluxe de base. Donc, retrouver un bâtiment qui lui ressemble, vraiment, ça me plaît énormément. Et ce qui est sympa, en plus, c'est qu'on va pouvoir l'agrandir avec une des pièces supplémentaires. On continue, du coup. Deuxième boîte. Alors, c'est pas tout de suite l'agrandissement. C'est d'abord la cuisine. Alors, la cuisine, vous le savez, c'est ma pièce préférée chez Playmobil, dans les maisons. Et en général, je l'attends parce qu'on a toujours plein de nouveaux accessoires. Mais comme on est quand même dans une période un petit peu compliquée pour Playmobil, pour vous l'avoir déjà expliqué plusieurs fois, eh ben là, il n'y a rien d'inédit. Il n'y a rien d'inédit, c'est que des recolorations d'objets qui existent déjà. D'ailleurs, on retrouve plein d'éléments de la cuisine de la Villa Deluxe. On retrouve ce meuble siècle et deux fours qui étaient présents dans la cuisine de la Villa Deluxe. On a l'îlot qui, lui, vient de la maison moderne précédente, du coup. Un petit meuble très classique pour le lave-vaisselle, l'évier, etc. On a ensuite ce frigidaire qui, lui, nous vient de la maison traditionnelle. Il est très joli, je le trouve vraiment pas mal. Il est assez grand, donc je suis assez content qu'on le retrouve. Cette couleur rose, lui, va pas mal. Ça aussi, ça vient de la maison traditionnelle, d'ailleurs, le batteur, le robot de cuisine. Bonne idée. Et puis, la table, la grande table, je crois que c'était la même qu'on avait dans la Villa Deluxe, qui était vendue avec la Villa Deluxe, pour le coup. Bon, après, c'est une belle cuisine. Les couleurs sont pas mal. Bleu ciel, rose, voilà, ça change, c'est un peu pétillant, c'est cool. La nourriture, il y a des hamburgers, etc. Un petit chat, là, une pizza qu'on pourra mettre aussi dans le four. Le toaster, que j'aime bien. C'est vraiment un petit accessoire que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, on est sur plein de petits accessoires qui sont plutôt pas mal. Rien de nouveau, donc rien qui me fait dire « Waouh, ça, c'est une nouveauté vraiment que je trouve absolument géniale. » Mais, dans l'ensemble, c'est une cuisine, voilà, que je trouve, que je trouve réussie. Mais, il n'y a pas de petit facteur nouveauté, pour le coup. On continue avec la chambre. Alors, j'ai un petit problème avec la photo, je n'ai pas de fond, mais ce n'est pas grave. Vous voyez quand même tous les éléments de la chambre parentale dans laquelle il y a aussi la chambre pour enfants, en fait. Le lit, assez simple, des parents, qui est quand même assez joli malgré tout, mais qui est très simple. Pareil, il y a un lit qui existe, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Le meuble pour bébé qui, lui, est très très vieux puisqu'il nous vient directement de la toute première maison moderne. Chambre de bébé de la toute première maison moderne. C'est assez fou. En revanche, le berceau, ça, c'est une réutilisation très intelligente de cet accessoire-ci sur lequel on avait un fauteuil, sur lequel on pouvait mettre un fauteuil pour se balancer, etc. Que j'aimais énormément. Et là, ils le font sous mode de berceau. Je trouve ça assez marrant. C'est plutôt bien pensé. Et on a aussi cette espèce de jouet pour enfant sur lequel il va pouvoir pousser, pour apprendre à marcher. C'est plutôt pas mal. Pour le reste, un cheval à bascule, la chaise haute. Alors, cette lampe est assez marrante. C'est la réutilisation du pied qu'on utilise souvent pour les appareils photos, etc. Sur lequel on a mis un abat-jour. Voilà, c'est une lampe un peu différente. Et là, la table de chevet qui est les espèces de cubes qu'on a de temps en temps. Mais vraiment, ok, ça fait moderne. C'est très moderne. mais je ne suis pas hyper sensible à cette esthétique, on va dire. À noter qu'il y a un petit tapis également. Bon, vous voyez, il n'y a pas... Elle n'est pas énorme. Ouais, ce n'est pas énormissime. Là aussi, il n'y a pas de nouveauté qui fait waouh. Dans la maison des parents, la dernière maison traditionnelle, pas moderne, traditionnelle cette fois-ci, il y avait, par exemple, l'atelier de couture. Enfin, il y avait le petit... La machine à coudre, ça c'était cool comme petite nouveauté, vous voyez. Là, il n'y a vraiment pas d'élément qui fait dire waouh. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on a effectivement le lit de bébé, il est nouveau et qui est directement avec la chambre parentale. Donc forcément, ça fait deux boîtes aussi en une. C'est pour ça qu'on a moins de boîtes dans cette gamme. Je continue avec la chambre d'enfant. Et c'est cette chambre-là qui permet du coup d'agrandir la villa. Comme vous le voyez, on peut la positionner en fait au niveau ici. Voilà, elle se place ici et c'est pas mal. Et du coup, pour y monter, on pourra mettre ça. Une échelle de corde pour monter dans sa chambre. C'est un peu bizarre. Moi, je veux un vrai escalier mais bon. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça sert parce que cette échelle, elle met une espèce de truc où tu es en équilibre dehors. Enfin, qui fait ça ? C'est un truc allemand d'avoir un espèce de balcon pas protégé pour ses enfants. Enfin, c'est hyper dangereux. Tu es au deuxième étage en plus. Enfin, c'est fou. Bref, vous le savez, j'aime bien les extensions qui sont vendues directement en magasin. C'est cool de pouvoir agrandir sa maison comme ça hyper facilement sans passer par Playmobil+. Mais j'espère qu'on aura des extensions supplémentaires sur Playmobil+, avec notamment peut-être des nouvelles pièces. Ce serait bien. Par exemple, il n'y a pas de buendres comme on le verra. Bon, la chambre d'enfants hyper décorée. Des stickers vraiment dans tous les sens. Là, on peut faire pour mettre partout. Des petits rangements partout, petits cadres, le bureau pour travailler même si elle n'a pas de cartable, j'ai l'impression. Elle n'a pas d'ordinateur, rien du tout, pas de tablette. Je ne sais pas sur quoi elle bosse. Le petit lit qu'on avait découvert dans la chambre d'ado de la maison moderne précédente. Donc là aussi, ce n'est pas nouveau. Encore des cadres, une guitare et puis un coffre avec une malle avec des déguisements. Tout ça, c'est assez sympa. C'est mignon, mais là aussi, on n'est pas au niveau de l'overdose en termes d'objets. Cela dit, je vous fais repenser à la chambre d'enfant de la villa de luxe. C'était quand même aussi très, très limité. Là, elle a un peu plus de chance. La petite, déjà, elle a une plus grande pièce. Bon, vraiment, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert ce machin. Je trouve ça hyper, hyper bizarre. Mais bon. Puis même, d'avoir une échelle de corde dans sa chambre. C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? Il faudra m'expliquer. Je ne comprends pas tout. Pièce suivante, évidemment, c'est la salle de bain. Et effectivement, quand vous la voyez, vous vous dites « Ah bon, c'est une nouvelle salle de bain, ça ? » Il n'y a pas... Ouais, ce n'est pas hyper surprenant. La douche, on la connaît extrêmement bien. Toilette, grand classique. Même ce meuble-là, avec la vase, on commence à le connaître. Il est très joli. C'est très efficace. Ce meuble-là, hyper connu. On a rajouté la toise. C'est pas mal. Ça crée un peu de nouveauté. Mais sinon, le meuble est très, très, très classique. On utilise une poubelle pour faire un panier à linge. C'est marrant. Panier à linge, mais on n'a pas de machine à laver. Ça, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'il y aura une buanderie disponible sur Plimobile Plus. En revanche, ce qui est nouveau, c'est les pieds de la baignoire. La baignoire en elle-même n'est pas nouvelle, mais ces petits pieds, là, ça, c'est nouveau. Ça ajoute un petit quelque chose pour la baignoire. Mais sinon, là encore, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup d'accessoires. Le sèche-cheveux, du produit, je ne sais pas ce que c'est, les brosses à dents, comme d'habitude, un joli vase, le parfum, le maquillage, les produits de douche, tout ça, les serviettes, la brosse. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le petit miroir à main, je n'avais pas vu. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais, pareil, pas de nouveauté qui fait waouh. Mais bon, c'est efficace, on va dire. Et on continue. Et là, on passe au set de personnages, donc ça va aller plutôt vite. On commence par ce jeune garçon, du coup, enfin, ce jeune homme sur son skateboard en compagnie du bulldog. Non mais regardez, un bulldog Playmobil, c'est une nouveauté. C'est la première fois. Il est trop mignon. Il est adorable, j'en veux 10 000. Je suis trop, trop fan, je suis trop content qu'ils ajoutent enfin un bulldog. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le dernier set, le septième set de la gamme, c'est les grands-parents qui promènent leur petit-fils sous leur petite-fille. Très sympa de repenser, encore une fois, aux grands-parents, c'est important. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu assez de personnages de grands-parents chez Playmo. Là, ils reviennent, c'est très très bien. J'aime beaucoup leur tenue d'ailleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, merci papy, merci mamie et merci à vous d'avoir tout suivi. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose qui me fait faire waouh, 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 vraiment, c'est incroyable. Là, on est sur quelque chose d'assez classique qui réutilise finalement plein d'objets qu'on a déjà vus à droite, à gauche, dans différentes gammes de Playmobil pour recréer une maison, en fait. Donc, c'est vraiment, je pense, le meilleur compromis pour Playmobil, pour pouvoir proposer une nouvelle maison qui n'est pas trop chère à produire parce que pas de nouveaux moules. Vous savez que les moules, c'est ce qui coûte le plus cher pour produire la nouvelle Playmobil, pouvoir mouler les nouvelles pièces, etc. Il faut construire le moule et là, au moins, on ne réutilise que des pièces existantes, donc que des moules existants. Ce qui va permettre de la proposer peut-être à un prix pas trop élevé. En sachant que la nouveauté, c'est donc l'utilisation du plastique recyclé ou biosourcé. En tout cas, je suis quand même très content de retrouver cette maison avec une véranda ici, ça la rend encore plus belle. Mais j'espère vraiment qu'il y aura des extensions très intéressantes sur Playmobil+. Moi, ce qui fait toujours le charme des maisons, c'est toujours les extensions et là, voilà, là, je serai conquis. En tout cas, au niveau de l'architecture, on est quand même sur un bâtiment qui est beaucoup plus beau que le précédent et je n'en ai pas parlé, mais on est sur du System X. C'est le retour du System X à nouveau pour la maison moderne. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fera une belle maison solide avec pas mal de pièces. Allez, la cuisine, elle est très jolie. C'est quand même... C'est ma pièce préférée comme d'habitude. Donc c'est encore ma boîte préférée. J'ai hâte de vous montrer ça en tout cas en unboxing sur ma chaîne. Comme toujours, vous me donnez vos avis dans les commentaires. On discute de tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à consulter tous mes unboxings, toutes les maisons modernes, toutes les maisons traditionnelles, tout ça, c'est dispo sur ma chaîne et plein d'autres vidéos comme la Tiny House, par exemple, les maisons de vacances et tant d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Playmo. Ciao, ciao !